Hello mes amours, je prie et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur quelque chose de super si vous avez écouté ce message, si vous connaissez cette clé toute votre vie, la vérité vous ne serez jamais malheureux parce que vous connaîtrez la clé du bonheur donc aujourd'hui je vais vous parler de la clé du bonheur que Dieu nous dit dans sa parole une clé qui est tellement négligée surtout par la jeunesse parce qu'on se dit il faut profiter de sa jeunesse, il faut faire ceci, il faut faire cela et bien on ne prend pas le temps de réfléchir à si on est vraiment, vraiment, vraiment heureux la jeunesse veut la jeunesse est focalisée sur les feelings sur ce qu'on sent en fait on est en mode j'y vais aux feelings sauf que tes feelings ne traduisent pas forcément comment tu te sens réellement en fait à l'intérieur de toi tu peux avoir l'impression que tu sens très bien quelque chose au final tu te rends compte que ça ne va pas du tout et aujourd'hui je vais vous donner une clé du bonheur mes amours que le seigneur dans son amour le seigneur en fait la manière dont il nous aime la manière dont il nous love il nous a donné une clé incroyable même si vous êtes jeune arrêtons de penser que parce qu'on est jeune il ne faut pas voilà il ne faut pas trop réfléchir il faut faire ceci, il faut faire cela et le diable veut par ces gens là que vous passez à côté de quelque chose en fait de quelque chose qui ne change pas qu'on soit grand ou qu'on soit petit en fait c'est quoi ? c'est le contentement alors qu'est-ce que le contentement en fait ? on peut se dire ouais ok mais c'est quoi ? ça veut dire quoi contentement au final ? le contentement c'est le fait de se réjouir dans toute situation de ce qu'on a déjà le contentement ne veut pas dire très très forte distinction le contentement ne veut pas dire se résoudre tu vois genre juste accepter notre situation comme ça le contentement c'est lorsqu'on a tout fait par exemple pour avoir un nouvel emploi pour qu'on soit plus prospère pour qu'on ait plus d'argent tout simplement pour qu'on ait plus d'argent pour qu'on soit mieux placé et qu'on voit que malgré tous ces efforts là malgré la prière qu'on est toujours dans la même situation ça veut dire que c'est Dieu qui veut qu'on reste dans cette situation là le contentement c'est après avoir prié après avoir travaillé comme vraiment bossé hard work vraiment bossé 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 et constater que bah malgré tout ça bah ça change pas pour l'instant en tout cas c'est il se dit même si ça ne change pas je suis satisfaite seigneur de ce que j'ai en ce moment je suis satisfaite de tout ce que j'ai de tout ce que je possède et ce que je possède qu'est-ce que c'est en fait et donc le contentement ce n'est pas ouais moi j'ai ça donc que voilà c'est pas grave je n'ai pas à aller chercher autre chose non il faut vraiment se surpasser donner le meilleur de soi-même afin de toujours gravir les échelons en fait afin de toujours avoir un meilleur job une meilleure carrière avoir un meilleur statut en classe genre mieux travailler en classe il faut toujours vouloir chercher le meilleur ça c'est sûr et certain mais après avoir fait tout ça après avoir pris et après avoir cherché le meilleur si vous voyez que tout c'est toujours la même chose et bah c'est que c'est la volonté de Dieu en tout cas pour le moment le contentement je vous l'explique très 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 simplement très court en fait on va pas faire voilà on va pas aller à 12h à 14h le contentement c'est par exemple j'ai 10 bonbons ok dans les 10 bonbons qui sont mis dans mon petit sachet et tout j'ai mes 10 bonbons dans mon sachet maintenant je vois mes 10 bonbons et je vois aussi que il y a 20 bonbons à côté 20 autres bonbons et le contentement c'est se dire quoi le contentement c'est se dire ah ouais bah moi j'aimerais bien avoir les 20 bonbons en fait j'aimerais bien avoir les 20 bonbons un jour faire vraiment travailler dur pour avoir les autres 20 bonbons prier pour avoir les autres 20 bonbons mais si on voit que les autres 20 bonbons malgré qu'on a travaillé on a tout fait on a vraiment on a travaillé on a prié qu'on a pas les autres 20 bonbons c'est se dire mais au final j'ai quand même 10 bonbons dans mon sac donc je suis contente pour les 10 bonbons que j'ai voilà je suis contente pour les 10 bonbons que j'aime même si je n'ai pas 20 bonbons c'est se dire ok j'ai mes 10 bonbons c'est pas grave je prends mes 10 bonbons dans mon sac je les mange et sans aucun regret je dis bien sans aucun regret de ne pas avoir les 20 bonbons d'autres bonbons qui sont à côté être satisfait à un point de tout ce qu'on a de sorte à ce que même si je n'ai pas quelque chose d'autre ça ne te fait plus rien parce que ton vase genre ton verre d'eau est déjà rempli même si on voulait encore plus on ne cherche pas encore plus dans le corps d'autrement on ne cherche pas encore plus parce qu'on veut plus justement on ne cherche pas encore plus parce qu'on a déjà on a déjà assez donc j'espère que vous comprenez au final ce n'est ni les 10 bonbons ni les 20 bonbons qui me rendent vraiment en fait que j'ai dit au bon moment je suis heureux parce que j'ai quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi et c'est là que le diable n'aime pas parce que ça demande en fait de se poser des questions de poser des questions à son esprit est-ce que vous vous posez la question de vous dire ah oui aujourd'hui j'ai passé cette journée là et tout mais genre pourquoi j'étais pourquoi j'étais contente en fait quel est le truc qui m'a motivée qu'est-ce qui m'a rendue heureux et je vous assure quand on se pose cette question là dans le fond on se rend compte que c'est toujours j'ai vu ma famille aujourd'hui il faisait beau voilà les raisons comme ça en fait et c'est jamais dans le fond je vous dis bien jamais mes amours c'est jamais l'argent dans le fond c'est jamais l'argent c'est toujours ce qu'on a fait qui nous rend heureux ce qu'on a fait qui est en réalité conforme à la parole de Dieu qui va nous rendre heureux mais on ne le sait pas on va se dire aujourd'hui franchement je suis grave contente et tout il faisait grave mais la parole on parle en fait le soleil a un impact sur notre sur notre humeur et ce n'est pas de l'argent le soleil n'est pas de l'argent mais comment ça se fait que juste une lumière juste un soleil nous rend aussi heureux donc voilà donc c'est des questions qu'il faut se poser en fait et le diable n'aime pas ça pourquoi ? parce que si vous posez cette question là vous allez comprendre qu'il y a un problème parce que moi quand je me suis je me suis convertie c'est à ce moment là que j'ai commencé à me poser cette question ok pourquoi est-ce que je suis heureuse en fait pourquoi est-ce que je suis heureuse oui ok j'ai l'argent pour payer de nouveaux vêtements de beaux habits voilà j'ai l'argent pour payer ça ok mais pourquoi est-ce que quand je finis de payer ça je suis toujours pareil au final après genre c'est c'est vraiment mentalé mais après j'ai besoin d'autre chose donc c'est vraiment quand je me suis posé cette question ces questions là que je me suis convertie le jour même où je me suis posé ces questions là je me suis convertie pourquoi ? parce que la réponse à ces questions est que je dis bien personne dans ce monde aucune star aucune je sais pas célébrité ne peut dire le contraire lorsqu'on se pose ces questions là poser la question en fait à Justin Bieber lorsqu'on se pose ces questions on se rend compte qu'il y a un problème il y a un vide et le diable ne va jamais vouloir que vous voyez ce vide là et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre génération on se dit ah oui bah on n'a pas à se poser trop de questions on est jeune mais ça c'est le diable qui a mis ça dans la tête il faut se poser la question là chérie il faut se poser la question mon chéri ah bah oui ah bah oui ah bah oui parce que si tu te poses pas la question en fait tu vas te rendre compte que tout ce temps là tu vivais mais tu vivais genre en faisant semblant que tout allait bien mais ça n'allait pas depuis le début et c'est pour ça que l'actrice de la trentaine c'est souvent comme waouh oui c'est ça la réalité c'est triste mais moi je suis là pour vous dire la vérité je vais pas vous mentir mes amours moi le contentement mes amours c'est donc se dire psaume 23 on nous dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien qu'est-ce que ça veut dire en fait l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien l'éternel est mon berger déjà ça veut dire Dieu est celui que je suis et je ne manquerai de rien parce que ça veut dire je ne manquerai de rien mais ça veut dire c'est exactement ça pourquoi est-ce qu'on ne manque de rien parce que Christ est une richesse Christ est la plus grande richesse qu'un être humain peut avoir Christ est tellement riche que en lui on trouve tout ce qu'on veut en fait on va prendre un exemple très très simple lorsque vous cherchez à voyager ok mes amours vous cherchez à voyager vous voulez faire le tour du monde vous voulez partir là partir ici partir là-bas du coup vous allez tout faire pour voyager ok on va dire vous réussissez à voyager vous allez dans un pays il est beau il est bien vous allez dans un autre pays il est beau il est bien mais le problème c'est que vous ne serez heureux en fait vous ne serez joyeux que lorsque voir ce pays là vous satisfait on est d'accord si vous allez dans un pays et que bah vous dites ah oui mais au final c'est pas aussi bon que ça vous allez vous n'allez pas être heureux vous voyez et dans cette situation ça vous montre en fait que ce n'est pas le fait d'aller quelque part qui semble bien ou quelque part qui est joli qui va nous rendre heureux mais c'est vraiment le fait d'être satisfait le fait d'être satisfait c'est à dire avoir une joie maximale avoir une joie une satisfaction maximale dans lequel il nous permet de se dire ah ouais ouais là franchement je suis heureuse pourquoi parce que j'ai ma famille pourquoi parce que là j'ai voyagé parce qu'en fait les points qui devaient être bouchés sont bouchés c'est ça le contentement en fait avoir son verre rempli même si on aurait pu avoir un autre verre et se dire waouh là mon verre il est déjà rempli j'ai déjà pris assez de bissap donc pourquoi est-ce que je vais aller vouloir me servir encore du bissap en fait parce que le bissap que j'ai là je le savoue en fait il est trop bon le bissap que j'ai et c'est ça le contentement en fait le contentement c'est ça mes amours le truc c'est que comme Christ est une richesse chaque chose qui va nous manquer dans notre coeur comme voyager par exemple la réalité c'est que lorsqu'on voyage on ne cherche pas c'est juste à voyager on cherche à découvrir autre chose on cherche à agrandir sa culture on cherche à être en fait sur une on va dire sur une planète se changer les idées mais un Christ nous pouvons nous changer les idées sans même se déplacer en fait parce que Christ peut renouveler une pensée sur une même phrase c'est à dire une phrase que vous avez par exemple déjà entendue pendant 10 ans elle peut être totalement différente une même phrase une même phrase que vous avez entendue pendant 10 ans peut être différente lorsque Christ va venir mettre en fait l'eau de rafraîchissement dessus lorsque Christ va venir dire cette phrase là je vais vous faire entendre cette phrase là mais lorsque vous allez l'entendre c'est comme si vous ne l'avez jamais entendu et ben Christ il fait ça parce que vous pouvez voyager vous pouvez courir mais au final vous allez vous rendre compte que vous allez vouloir toujours plus donc il faut autre chose pour être réellement heureux il faut autre chose pour que vous soyez réellement joyeux et c'est là que c'est ça que Christ est en fait notre richesse il peut combler tous les besoins vous avez vous manqué d'argent Christ peut vous envoyer de l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin à ceux qui le prient à ceux qui croient en fait l'argent dont vous avez besoin si vous avez besoin de vous améliorer dans quelque chose dans un domaine il enverra la personne qui est compétente pour vous aider il enverra des moyens en fait pour vous aider pour que vous puissiez faire mieux et c'est ça Christ parce que Christ est tellement une richesse qu'il peut tout faire pourquoi parce que lorsqu'on a Christ c'est Christ qui débloque toute autre chose donc il y a une différence lorsque vous avez beaucoup d'argent vous avez peut-être beaucoup d'argent mais vous n'avez pas forcément l'argent vous n'avez pas forcément le bonheur vous n'avez pas forcément la santé vous n'avez pas forcément toutes ces choses là mais lorsqu'on a Christ non seulement on a toutes ces choses là mais lorsqu'on n'a même pas une de ces choses si jamais on se retrouve dans une situation où on n'a pas une de ces choses il peut nous donner cette chose il peut nous il peut nous faire parvenir cette chose là d'une manière naturelle en fait en réalité ce n'est pas la chose même de nous manquant mais c'est de son amour nous manquons de son amour en fait nous manquons lorsque nous cherchons à être heureux d'une manière ou d'une autre nous manquons de son amour nous manquons de savoir qu'il nous aime en fait nous manquons d'être remplis par l'amour que lui se donne nous manquons de ça et la parole dit en hébreu 13 5 que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez parce que vous avez déjà quelque chose en fait et aujourd'hui je vais vous dire par cette vidéo le contentement c'est se rendre compte que vous avez une richesse vous avez une richesse qui vous attend vous avez une richesse et ce n'est pas de l'argent la richesse que vous avez c'est votre relation avec Dieu et ça c'est un cadeau que Dieu a donné à tout le monde et le truc le plus beau c'est que lorsqu'on se rend compte de la richesse qu'il est tout ce que nous n'avions pas n'est plus rien en fait ce n'est plus rien tout ce que nous n'avions pas ça va être peut-être difficile de se dire j'ai pas ça j'ai pas ceci mais c'est vous vous dites au final ok j'ai pas cela mais même si j'ai cela c'est pas ça qui va me rendre heureux c'est pas ça qui me rend heureux ce qui me rend heureux c'est être aimé par Dieu ce qui me rend heureux c'est vraiment avoir Christ à côté de moi c'est vraiment avoir quelqu'un à qui je peux parler avoir quelqu'un à qui je peux parler avoir quelqu'un à qui je peux penser avoir quelqu'un avec qui je peux raconter mes meilleures blagues avoir quelqu'un avec qui je peux raconter mes meilleurs on va dire mes meilleurs événements et Christ est cette personne là au delà de toute autre personne qui va vous écouter vous donner les conseils majestueux je dis bien majestueux les conseils en or dans toute situation et c'est ça que nous cherchons notre relation avec Dieu Christ est cette richesse là dont nous avons tous besoin un Timothée 6-6 nous dit la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait ça veut dire qu'en fait lorsque l'on se contente de ce qu'on a déjà c'est-à-dire avoir Christ dans nos vies avoir Dieu dans nos vies lorsqu'on est content d'avoir Dieu dans notre vie lorsqu'on est satisfait assez mais vraiment à notre maximum d'avoir Dieu dans nos vies en fait on se rend compte qu'on est déjà riche en fait on est déjà riche parce que la richesse ce n'est pas que matériel la richesse c'est ce qu'on a dans notre coeur la richesse c'est ce que tu as au plus profond de ton coeur aussi en fait et on voit tellement la richesse comme l'argent 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 qu'on ne se rend pas compte que Dieu quand il dit la richesse il ne parle pas que de la richesse matérielle c'est à dire les billets de banque mais il parle de la richesse que tu as dans ton coeur qu'est-ce que tu as dans ton coeur au final en fait quand tu t'assoies pour penser pour réfléchir qu'est-ce que tu as dans ton coeur et c'est ça Christ Christ c'est cette pièce de puzzle manquant à tous les puzzles qui sont les coeurs en réalité les coeurs des êtres humains tout être humain comme Blaise Pascal l'a dit a besoin de Dieu a besoin de Dieu avec Christ avec tout ce qui Jésus Christ est dans ma vie il est vraiment l'amour de ma vie il est mon sauveur il est mon créateur il est mon roi il est mon tout en fait avec tout ce que tu es mon Dieu je suis contente même si je n'ai pas on va dire des milliards de dollars je suis contente de ce que j'ai parce que les milliards de dollars ne sont pas ma source de richesse tu es ma source de richesse et c'est ça le contentement mes amours et ça c'est quelque chose qui ne change pas en fait aujourd'hui nous on pense que c'est tellement courir après l'argent les richesses qui va nous donner la joie qu'on recherche mais on se trompe c'est dans le sens inverse c'est se dire ce que Dieu me donne aujourd'hui je suis en bonne santé le contentement c'est ça je suis heureuse d'être en bonne santé oh Seigneur c'est s'arrêter se dire mais en vrai tout le monde n'a pas cette richesse donc je suis contente Seigneur se contenter ensuite mes amours c'est se rappeler la valeur de cette bénédiction se rappeler de la santé par exemple n'est pas une bénédiction ordinaire on pense tellement que la santé est donnée à tout le monde ce n'est pas du jeu en fait la santé est une des choses en fait c'est la base c'est la base de tout dans nos vies en fait si tu n'es pas en bonne santé quels que soient les efforts que tu veux faire pour travailler pour faire quelque chose que tu aimes si tu n'as pas la santé tu n'y arriveras pas si tu n'as pas la santé la santé c'est incroyable en fait c'est extraordinaire comme richesse et donc le contentement c'est de se dire waouh je m'assois et je profite de mes bénédictions est-ce que vous savez savourer vos bénédictions est-ce que vous savez profiter de vos bénédictions parce que c'est le coeur même du contentement le contentement c'est profiter de ma bénédiction ça demande vraiment de remercier Dieu d'être dans une attitude de gratitude de remerciement Seigneur dans toutes choses Seigneur merci pour ça Seigneur merci pour ça Seigneur merci pour ça et c'est vraiment ça le contentement c'est se dire waouh mais je suis en bonne santé je suis en bonne santé merci Seigneur merci j'arrive à manger chaque jour merci Seigneur c'est trouver la valeur dans les choses qui nous semblaient tellement basiques la richesse que Dieu a mis dans les choses que nous ignorons que nous passons que nous faisons comme si c'est normal c'est voir la valeur dans ces choses là trouver la valeur cachée de ces choses là qui est en réalité bien plus que ce que nous pensions en fait voir la valeur d'être avec Dieu la valeur d'être waouh de pouvoir se dire là je peux parler à Dieu je peux prier à Dieu on n'imagine même pas on peut parler à Dieu comme on veut là vous pouvez parler à Dieu là vous êtes assis vous pouvez parler à Dieu quoi Dieu aurait pu dire mais moi je suis Dieu en fait comme les présidents par exemple tout le monde ne peut pas leur parler il y a un protocole à suivre tu ne peux pas parler à un président quand tu veux où tu veux à l'heure que tu veux en fait no way mais Dieu il a choisi que chacun de ses enfants puisse lui parler au moment au temps à la situation qu'eux ils veulent et le contentement c'est faire cette réalisation ce constat là waouh j'aurais pu en fait ne pas pouvoir parler à Dieu qu'est-ce qui me donne le droit l'autorisation de m'exprimer à Dieu parce que Dieu est plus puissant qu'un président qu'un chef il est plus puissant que le monde entier réuni donc qu'est-ce qui me donne ce droit là waouh j'ai vraiment une richesse je suis vraiment riche parce que j'ai la richesse de pouvoir parler à Dieu sans pour autant payer quoi que ce soit donc c'est vraiment ça le contenu mes amours c'est s'asseoir et savourer ses bénédictions est-ce que vous savourez le fait que vous êtes en bonne santé est-ce que vous savourez le fait que vous avez les personnes que vous aimez autour de vous est-ce que vous savourez le fait que vous pouvez prier chaque jour est-ce que vous savourez le fait que Dieu est avec vous est-ce que vous savourez parce que c'est lorsque vous allez vous s'asseoir lorsque vous allez prendre du temps pour considérer la grâce que c'est d'avoir Dieu avec vous que vous allez vous rendre compte que vous avez tout en Christ je vous aime mes amours et je prie que tout que vous ayez compris que je prie que ce soit clair ce que j'ai dit et je prie que vous allez très bien je vous fais de gros bisous et je vous aime et n'oubliez pas Jésus vous aime bisous 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 bisous